C'est bon ? Ouais, ça marche. Merci pour ce petit moment de chanson et musique. Moi, ça me fait beaucoup parce que j'ai l'impression qu'au-delà de tout l'intellect, tous les mots, toute la complexité des pensées, des programmes, au fond, il y a une émotion. Il y a quelque chose qui est du domaine presque d'une séduction. Comme vous avez remarqué, les candidats aux élections, ils n'arrêtent pas de parler, de séduire. Parfois, on les élit et on les élit parce que leur femme est belle ou parce qu'eux, ils ont un gentil sourire. Il faut se contrôler du programme. Donc, je suis touché aussi par la réalisation de cette soirée et puis toutes ces énergies qui sont mises ensemble, puis la vôtre aussi, qui sont mises ensemble pour essayer de faire vivre la démocratie. Et vraiment, moi, je suis quelqu'un qui est dubitatif sur la démocratie actuelle. Je ne crois pas du tout à l'élection. Pour moi, c'est une mascarade. Et pourtant, je suis touché par ce qui se passe et par le fait qu'il y ait tous ces gens qui soient là, qu'il y ait le courage de venir, de s'exposer, de dire ce qu'ils pensent. C'est vraiment pas facile. Je veux chanter aussi, c'est pas facile du tout. Et ça me donne un grand espoir. Et mon expérience des collectifs, c'est que chaque fois qu'on est des humains ensemble, en fait, il sort le meilleur et le pire. Et il y a toujours le PFH, on en parle de temps en temps, c'est le putain de facteur humain. Et ce qui m'apparaît, c'est que... Il y a certains enjeux qui n'ont pas été évoqués, et peut-être certains dans la salle en auraient parlé, mais c'est les problématiques énergétiques. Et le fait qu'on vole peut-être à 300 000 km au-dessus de la réalité qu'on vit aujourd'hui. On vit à crédit sur les générations futures d'une manière massive, et depuis des années, avec une consommation de matérialité et de nature qui est proprement intolérable pour le monde. Et il se trouve que depuis 2008, si c'est passé quelque chose de fondamental, on a passé le pic pétrolier, du pétrole conventionnel. Et donc on va vers de la décroissance. On va vers, en fait, un effondrement énergétique. Et tout ce qu'on est en train de vivre, c'est lié à ça. Et on n'est pas prêts. On n'est pas prêts parce que toutes nos attentes, tous nos rêves sont toujours plus grands, toujours plus gros, toujours plus coûteux. Et on est en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants parce qu'on veut vivre à crédit. Crédit avec dette à intérêt. Vous savez qu'on parle beaucoup de monnaie, moi ça m'arrive d'en parler aussi, et que le problème c'est l'intérêt de la dette. C'est même pas la dette elle-même. Je ne vais pas garder la parole trop longtemps, mais juste pour vous dire que cet enjeu énergétique, qui doit être considéré. Parce que si on fait des programmes en business as usual, ce qui est un peu une partie des programmes que j'ai entendu ce soir, c'est de continuer un peu comme avant, mais en essayant de changer un peu les choses, et de mettre un peu plus de démocratie, un peu plus de citoyens, je pense qu'on se fout le doigt dans l'œil, parce qu'il va falloir commencer à vivre une certaine sobriété heureuse. et qu'un des enjeux majeurs, ça, ça a été dit plein de fois, c'est de reprendre l'argent là où il est, et la matière là où il est. Il y a beaucoup de personnes qui accaparent aujourd'hui toutes les ressources. Il faut que ça change. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements Applaudissements